Je suis donc ravi de pouvoir vous présenter, nous faire réfléchir sur cette gestion des sorties de crise en Afrique en m'appuyant sur deux exemples qui sont la Côte d'Ivoire et la Guinée. Je vous dirai pourquoi dans quelques minutes. Contrairement aux chercheurs qui interviennent beaucoup dans ce type de conférences, moi je suis un praticien, je ne suis pas un théoricien et donc l'originalité peut-être de ce que je vais vous présenter c'est que tout ce que je vous ai présenté j'ai eu l'occasion de le mettre en œuvre sur le terrain et notamment en Côte d'Ivoire et en Guinée. Et pourquoi je m'appuyais sur la Côte d'Ivoire et la Guinée ? Parce qu'en 2010 alors que j'étais directeur de la coopération de sécurité et de défense, donc en charge de la coopération en matière de sécurité et de défense, c'est-à-dire forces armées, police, gendarmerie, protection civile, avec tous les partenaires que la France a, dont 80% du travail de cette direction c'est l'Afrique. Et bien en Guinée, fin 2010 donc, le président Alpha Condé a été élu. C'était le premier président élu démocratiquement dans ce pays, la Guinée, qui après 52 ans de dictature militaire était dans un état que je vous laisse imaginer. C'était apocalyptique. Et donc il s'est tourné vers la France en disant voilà, je souhaite confier entre guillemets le parrainage de la sortie de crise à votre pays qui a une expérience dans ce domaine, etc. Et donc je suis parti avec le ministre de Rincourt, Henri de Rincourt, en Guinée, rencontrer le président, et il m'a confié le domaine sécuritaire de son pays à remettre sur pied. Et je peux vous dire que c'était apocalyptique, il n'y a pas d'autre mot. Six mois après, le président Ouattara était, après les difficultés qu'on connaît, dix ans de crise en Côte d'Ivoire, après la crise postélectorale, arrive enfin à se mettre au pouvoir et fait exactement la même chose et demande à la France de l'aider à relever son pays. Et on me confie à ce moment-là le domaine sécuritaire. Et donc cela m'a amené à, j'ai dû concevoir un concept de gestion de sortie de crise. Basé sur mon expérience, ce que n'a pas dit Bruno, c'est que effectivement j'ai passé 40 années dans l'armée avec une carrière un peu originale, dans la mesure où je n'ai travaillé, hormis 4 ans sur les Balkans, je n'ai travaillé qu'en Afrique ou sur l'Afrique. Voilà. Et donc à base de cette expérience, j'ai monté un concept de gestion de sortie de crise qui apparemment a dû un peu séduire puisque le Quai d'Orsay, depuis, régulièrement m'envoie à droite à gauche pour inspirer des gouvernements africains qui ont des problèmes de gestion de sortie de crise. Voilà. Comment ça tourne ? C'est là, je crois. Il ne faut pas que je vous mette devant. Avant de se plonger dans la gestion de sortie de crise, je voudrais juste vous faire réfléchir à ce qu'on appelle le cycle sécuritaire que j'imagine beaucoup d'entre vous connaissent, mais il n'est pas mal de se remettre les idées en place avant d'aborder des sujets comme ça. Alors, au départ, vous avez bien sûr les phases, la stabilité, la sortie de crise et la stabilité. Les pays sont en phase de stabilité. Hélas, ils souhaitent y rester, bien sûr. Hélas, ce n'est pas toujours le cas. Quand arrive la crise, il faut le plus rapidement possible essayer de sortir de crise pour retomber en phase de stabilité. Quand on est en stabilité, on a comme cadre d'action, on est dans le cadre d'action de la prévention. C'est-à-dire qu'on met en place des programmes, on met en place des modes d'action, comme le maintien de la paix, inspiré du maintien de la paix, qui permettent d'espérer de pouvoir rester en phase de stabilité et d'essayer de prévenir les crises pour les éviter. Ce n'est pas toujours le cas. Hélas, quand arrive la crise, il faut la régler. Et quand on a réglé une crise, il y a toujours deux phases. La gestion de sortie de crise et après, la consolidation de la sortie de crise. C'est sur ce plan-là qu'on va se concentrer aujourd'hui, avec deux modes d'action. D'abord, pour la gestion de la crise, l'imposition de la paix. Et puis ensuite, une fois que l'amorce de la sortie de crise est engagée, à ce moment-là, des programmes de consolidation de la paix. Et enfin, jusqu'à retomber en phase de prévention, en espérant qu'on y restera le plus longtemps possible. Mais vous voyez parfois les abus de langage. On parle dans un pays de crise, on envoie des forces de maintien de la paix. Ce n'est pas du tout des forces de maintien de la paix qu'on va envoyer. C'est des forces d'imposition de la paix. Parce que bien souvent, les belligérants ne le veulent pas. D'où l'ambiguïté quand on envoie une force de maintien de la paix, notamment venant des Nations Unies, on lui donne des règles de comportement de maintien de la paix. Et non pas d'imposition de la paix. Et on s'étonne après, par exemple au Mali, que la force des Nations Unies soit décalée par rapport à la situation qu'on trouve sur le terrain. Et pour cause. Quelques caractéristiques qu'on retrouve toujours sur les crises. On arrive bonjour, monsieur. Les crises sont souvent prévisibles. Je peux vous dire, ce n'est pas un scoop, je peux vous dire que dans l'année 2020, il y a de très fortes chances qu'il y ait une crise à nouveau en Côte d'Ivoire. Je peux vous dire qu'on est en train de se préparer, dans quelques années, une crise majeure dans la corne de l'Afrique, entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan, à propos de la captation des eaux du Nil bleu. Donc très souvent, les crises sont prévisibles, on les voit monter. Les crises en Afrique, elles sont quasiment toujours régionales, et même quand on a le sentiment qu'on est circonscrite dans une, comme c'était le cas par exemple de la Côte d'Ivoire, et bien en fait, elles étaient inspirées par le pays qui était au nord, le Burkina Faso. Donc il faut toujours avoir un œil régional quand on a à gérer ces crises. Les causalités, elles sont multiples et complexes, et bien souvent, on mélange les conséquences des crises par rapport aux causalités des crises. Je prends l'exemple du Mali. Aujourd'hui, tout le monde vous dira, la cause de la crise, c'est le terrorisme. Mais non, le terrorisme, c'est une conséquence des causes de la crise. Les causes de la crise, c'est surtout la misère et la pauvreté. C'est cette espèce de terreau sur lequel va s'appuyer le terrorisme pour pouvoir s'implanter. Si la richesse et la prospérité régnaient au Mali, et bien le terrorisme ne prendrait pas. Les crises sont hélas violentes, avec une anarchie des comportements. Il faut l'admettre, il suffit de regarder les images sur Internet. Ce sont toujours les populations qui sont les premières victimes. Vous savez ce qu'on dit au fin fond de la Côte d'Ivoire ? On dit que quand deux éléphants se battent, c'est toujours l'herbe qui est piétinée. La population civile, c'est toujours la première victime. Ça n'a pas changé, et il n'y a pas de raison que ça change. Les effets sont toujours surtout destructeurs sur le long terme. Au-delà de ce qui se voit, c'est des structures, c'est des infrastructures qui sont profondément altérées. Et donc les crises, pardon, ce n'est pas un scoop, mais ça engendre, outre une profonde crise sociale, une grosse déstatibilisation des pays. Quand on a à gérer une sortie de crise, on est toujours confronté à ce qui se passe dans les esprits. On est dans un, d'abord, pendant la crise, on est dans un climat de terreur. C'est la défiance qui prédomine. Tous ceux qui ont, je vois, d'anciens militaires, mais tous ceux qui ont, comme moi, connu quelques théâtres d'opération, se rappellent des yeux de la population qu'on voyait à Sarajevo, des yeux de la population qu'on voyait à Jamena, qu'on voyait à Abidjan, qu'on voyait en pleine crise. Bien sûr qu'il y a des regards qui ne trompent pas. D'abord, vous ne les voyez pas, ces regards, parce qu'ils regardent par terre. Mais c'est ça, la défiance, elle est dans les cœurs, elle est dans les esprits. On se défie de tout le monde. Et la difficulté, c'est dans les esprits, dans les têtes, de passer d'abord de la défiance à la méfiance, où la peur et le doute encore prédominent. Les armes se sont eues, mais on a du mal à faire confiance à l'autre, pour arriver à la confiance. Et comment est-ce qu'on peut passer le pas, en tout cas, comment est-ce qu'on peut aider à monter les marches ? Eh bien, par la primauté de l'action, par des actions concrètes. Et c'est précisément de ça qu'on va parler aujourd'hui. Les fondamentaux de réponse aux crises, avant de rentrer dans le cœur du sujet, quelques préalables. Imposer un climat de recherche de la paix, c'est-à-dire introduire dans les esprits, là encore, la nécessité d'aller à la paix. Tout le monde n'en est pas convaincu. Je ne suis pas sûr que le président Ibeka, au Mali, aujourd'hui, veuille véritablement la paix au Mali. Il recherche l'unité, en contraignant toutes les populations du Nord, de l'Azawad, à une unité, mais dont lui seul a... Enfin, en tout cas, son point de vue n'est pas partagé par les gens du Nord. Et je ne suis pas sûr que c'est la recherche de la paix qui l'anime. Et on comprend mieux les difficultés auxquelles se heurte ce pays aujourd'hui. Ensuite, avoir la volonté politique de sortir de la crise. Contrairement à ce qu'on peut croire, tous les présidents, tous les gouvernants, toutes les autorités qui sont en charge de pays, qui sont en sortie de crise, n'ont pas toujours la volonté de sortir de la crise. Ensuite, s'emparer de la gestion de sortie de crise. La nature ayant horreur du vide, si le pays, si les autorités du pays ne s'emparent pas de la gestion de la sortie de crise, vous avez une foule de... Pardon, j'ose le mot, de prédateurs. La communauté internationale qui sont là, Nations Unies, Union Européenne, etc., et qui sont prêts à s'engager, à s'emparer, pour ceux qui ne veulent pas le faire, de la gestion de sortie de crise, en appliquant des programmes qui sont conçus depuis Bruxelles, qui sont conçus depuis New York, et qui sont totalement décalés avec la situation locale. Ensuite, obtenir l'accompagnement de la communauté internationale et non pas l'imposition de ces méthodes. C'est un peu dans le même esprit de ce que je viens de vous dire. Je prends souvent comme exemple les gens du FMI ou de l'AFD qui arrivent dans un pays, qui débarquent, qui vont voir le président et qui leur disent « Président, bonne nouvelle, on a une enveloppe de 500 millions d'euros, à partir du 1er juin, on commence un programme de formation de 1000 mécaniciens qu'on va faire à tel endroit. » Et on s'étonne que le président ne sourit pas, ne saute pas au plafond, ne monte pas sur les rideaux. Et pourquoi ? Est-ce qu'on lui a demandé si c'était ça qu'il voulait ? Est-ce qu'on lui a demandé si c'était le moment où il voulait le faire ? Il n'y a aucune part de décision de la part du pays qui reçoit tout ça. C'est une aide imposée. Eh bien, dans certaines circonstances, et je vous le raconterai pour la Guinée et la Côte d'Ivoire, je l'ai vécu, les présidents ont dit non à la communauté internationale en disant « Vous êtes les bienvenus, mais non pas pour vous imposer vos vues, mais pour accompagner notre solution de sortie de crise. » Et quand on se place à ce moment-là dans cet état d'esprit, à ce moment-là, les choses vont beaucoup mieux. Ensuite, adopter une méthodologie éprouvée. Pourquoi ? Parce que la foule des partenaires qui vont accompagner le pays pour sortir de la crise nécessite d'être rassurée. Et si le pays montre qu'il a une véritable méthode pour sortir le pays de la crise, que tout ça est organisé, eh bien, ça inspire confiance et à ce moment-là, il est aidé. Et enfin, privilégier l'action, originalité, réalisme et pragmatisme, ce n'est pas parce que ça ne s'est pas fait qu'une action ne s'est jamais faite qu'elle est mauvaise. Et loin s'en faut. Voilà. Et on arrive donc à ce que je voulais vous présenter, qui est de la gestion des sorties de crise. Avec deux étapes. D'abord, il faut sortir de la crise et ensuite, il faut consolider la stabilité. Dans les crises, quand vous avez à sortir de crise, vous êtes toujours confrontés à trois problèmes qui sont toujours les mêmes. Vous devez réconcilier, réconcilier des parties, qui réconciliaient des factions, réconciliaient des troupes, des armées qui se sont battues. Vous avez toujours à démobiliser. Pourquoi ? Parce que chaque parti a voulu être le plus fort pendant la crise et donc à sur-recruter. Mais une fois que la crise est finie, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Pour vous donner un exemple, en Côte d'Ivoire, 74 000 ex-combattants à reconverture à l'issue de la crise. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Et enfin, il faut toujours reconstruire parce qu'au plan sécuritaire, tout a été déstructuré. Il faut très rapidement imaginer qu'il faut reconstruire. Et donc, on a toujours face à soi ces trois piliers. Et la difficulté, c'est qu'il faut résoudre ces piliers, ces questions, immédiatement. il faut les résoudre simultanément et il faut les résoudre de façon coordonnée. Ce qui ajoute de la complexité à l'affaire. Et si c'était que ça, ce serait trop simple. Et en plus, vous devez à la fois convaincre et à la fois construire. Je m'explique. Vous avez devant vous toujours la foule des impatients. Quand vous commencez une gestion de sortie de crise, le président qui est en charge, il a face à lui la foule des impatients, c'est qui ? C'est l'opinion publique de son pays qui en a ras-le-bol. Ça fait dix ans qu'on est en crise. Quand est-ce qu'on en sort ? On dit qu'on a signé des accords de paix mais ça fait un mois qu'on a signé, ça fait six mois qu'on a signé, on ne voit rien. Qu'est-ce qui se passe ? Ensuite, les deuxièmes impatients, c'est les partis politiques, notamment d'opposition, qui bien sûr ne vont pas en rater une pour allumer le président et son équipe. Et enfin, les troisièmes impatients, c'est la communauté internationale qui elle aussi met la pression et ça impose quoi ? Ça impose des actions immédiates. Mais en même temps, ce que vous avez à faire en termes de réconciliation, en termes de démobilisation et en termes de reconstruction demande beaucoup de temps. Il faut beaucoup y réfléchir, il faut mettre des organisations très lourdes en place et ça prend plusieurs mois, voire parfois un à deux ans uniquement pour mettre en place l'organisation. Et donc, vous avez ces deux côtés qui sont antinomiques en termes de rythme qu'il faut prendre en compte. Et donc, l'idéal, en tout cas, c'est comme ça qu'on a pu faire dans les pays que je vous cite, Côte d'Ivoire et Guinée, c'est de mettre en place, enfin de proposer de mettre en place des actions de double dynamique, des actions de court terme dont le but est d'être visuel, de provoquer quelque chose dans les esprits, de montrer que ça y est, on s'y met, que ça démarre, que certes c'est petit, mais qu'on peut prendre le temps parce que parallèlement, on est en train de monter la grosse machine qui va nous permettre véritablement d'appréhender le problème en question. Voilà, c'est ce qu'on appelle ces politiques d'action à double dynamique. Et donc, je vais prendre chacun des piliers, réconciliation, démobilisation et reconstruction, et vous donner des exemples concrets de ce qu'on peut faire en termes d'action de court terme et en termes d'action de long terme. Réconcilier, donc, vous retrouverez court terme, long terme, convaincre, reconstruire, il va falloir trouver des actions qui permettent visuellement, psychologiquement, de montrer qu'on est en train de se réconcilier, que ça y est, que la réconciliation est dans les têtes et qu'il faut prendre patience pour parallèlement mettre en place cette grande machine qui va nous permettre de réconcilier dans le long terme. Eh bien, voilà comment on a fait en Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez de la Côte d'Ivoire, le Nord et le Sud qui se battaient et puis à un moment, en 2007, le Nord et le Sud signent un accord de paix qu'on appelle l'accord de Ouagadougou où ils décident d'aller à la paix et ils demandent à la communauté internationale de les accompagner. Et la tension était quand même assez vive et il se trouve que moi j'étais en Côte d'Ivoire, je commandais les forces françaises de Côte d'Ivoire et cette opération précisément à ce moment-là en 2007 et 2008. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait pour essayer d'amorcer le truc ? On a pris les deux chefs d'état-major du Nord et du Sud, pour ceux qui les connaissent, Bakayoko et Mangou, et je leur ai dit écoutez, c'est vous qui symbolisez le plus la crise, c'est vous qui symbolisez, au lieu de la population, au lieu de ce qui s'est passé de la communauté internationale, c'est vous qui vous êtes battus, qui représentez les armes, qui symbolisez le plus la crise. Si c'est vous qui montrez que vous vous réconciliez, et bien à ce moment-là, peut-être que ça va déclencher quelque chose. Et donc, on a décidé quoi ? De faire deux opérations simultanées, une au Nord, une au Sud, une semaine, une semaine d'opérations, enfin d'opérations, dix soldats du Nord, dix soldats du Sud, mis ensemble au Nord pour réaliser un chantier d'intérêt communautaire, repeindre une école, refaire une canalisation, refaire un dispensaire, même chose au Sud. On laisse fonctionner pendant une semaine, on fait une inauguration au bout d'une semaine, mais surtout, pendant toute la semaine, on met les caméras de la télévision ivoirienne à filmer ce qui se passe. Et je vous assure, pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique, vous avez ce qu'on appelle dans les villages les télévisions de village. Vous avez une télévision, vous avez toute la population qui est là, qui regarde, et je vous assure que c'était spectaculaire de voir tout d'un coup les Ivoiriens qui disent mais les gens du Nord, les soldats du Nord, ils parlent aux soldats du Sud, en plus ils n'ont pas d'armes entre eux, et en plus ils sont ensemble pour travailler, ils travaillent au profit de la population, pour eux, ça leur paraissait... Une fois que vous avez fait ça, une semaine, vous faites ça chaque semaine. Au bout d'un an, on avait fait 50 projets au Nord, 50 projets au Sud. Certes, des petits projets, c'est pas ça qui allait remettre la Côte d'Ivoire à Plot. Mais psychologiquement, tout le monde avait vu une colonne, tout le monde avait entendu parler, tout le monde avait un cousin qui avait eu, ou était originaire du village, qui avait bénéficié, etc. Psychologiquement, ça déclenche quelque chose de très fort. Je me rappelle qu'au bout d'un mois de ce régime-là, j'avais devant mon bureau à Port-Boué, j'avais 200 chefs de village qui me disaient « Ah, mais moi, il faut venir dans mon village, etc. » Voilà, quel type de programme on peut mettre pour faire basculer dans les esprits et changer les choses. Et bien évidemment, derrière, il faut savoir, au même moment, mettre en place les structures qui vont vous permettre d'appréhender une réconciliation à grande échelle. Alors, les Nations Unies, enfin la communauté internationale, a inventé des systèmes qu'on appelle les comités vérité, justice et réconciliation, etc., qui sont une espèce de grand barnum. On peut vous dire qu'en Côte d'Ivoire, ça n'a absolument pas marché. C'est toujours en cours, d'ailleurs, mais enfin bon. Deuxième pilier, la démobilisation. Et bien, on retombe sur le même schéma, court terme, long terme. Des actions de court terme qui permettent d'amorcer le processus et puis, derrière, des actions de long terme qu'on appelle les processus de DDR, démobilisation, désarmement et réintégration des ex-combattants. Quand vous avez affaire à des ex-combattants, donc à réintégrer, vous avez toujours devant vous... Alors, je vois là, je vous le dis, l'expérience parce que quand j'ai quitté l'armée en 2013, les autorités de Côte d'Ivoire, le président m'a appelé pour me demander si je pouvais m'impliquer dans justement ce processus de DDR, démobilisation, désarmement, réintégration des ex-combattants, les 74 000 ex-combattants de Côte d'Ivoire. Donc, j'ai passé trois ans là-bas à ne faire que ça. Et je peux vous dire là, d'expérience que face à vous, vous avez toujours trois types de populations. Vous avez les volontaires, vous avez les hésitants et les récalcitrants. Les volontaires, on les trouve dans toutes les armées du monde, même quand elles se battent. On n'imagine pas le pourcentage de soldats qui sont en train de se battre qui, si on leur disait « Est-ce que tu n'as pas envie de rentrer au village ? » Ils n'ont qu'une envie, c'est de rentrer au village. Ils n'osent pas le dire parce que l'ambiance n'y est pas et parce qu'ils n'ont rien derrière. mais que si le moment venu, si on leur présente une opportunité qui tient la route, vous êtes sûr qu'ils ne mettent pas longtemps. C'est des gens qui sont déjà prêts dans leur tête à se réintégrer. Vous avez ensuite les hésitants. Les hésitants, ils ne savent pas trop, ils ont perdu un peu confiance en eux, ils ne savent pas trop et pour cela, il va falloir des programmes spéciaux pour les amener progressivement, notamment dans leur tête, à cette réintégration. Et enfin, la récalcitrance, c'est les fous furieux. En Côte d'Ivoire, c'était les gardes rapprochés des anciens chefs rebelles, des anciens comzones qui étaient des types sans foi ni loi et pour lesquels, il faut leur montrer qu'il n'y a plus d'autres solutions que de venir au DDR s'ils veulent un avenir dans ce pays. Et donc, quand vous avez à appréhender cette affaire de démobilisation, les actions de court terme, il faut les faire avec les volontaires parce que vous avez déjà un public acquis d'avance. Il faut lui organiser des choses comme ce que je vais vous raconter. Toujours en Côte d'Ivoire, quand on a eu à faire ça, j'ai été voir un des chefs rebelles chez Alif Ousman que je connaissais bien et qui savait bien que c'était la fin de la récréation et je lui ai dit écoute, trouve-moi des groupes d'ex-combattants qui ont des projets dans leur tête et qu'on va aider. Et donc, il y a 15 ex-combattants, une quinzaine ou une vingtaine d'ex-combattants qui voulaient monter une ferme d'élevage de poulets au nord de Boaké. Et donc, on a refait une structure, on a acheté les poulets, on les a reconvertis en l'espace de quelques semaines, un mois, un mois et demi. Ils étaient méconnaissables. Ils étaient devenus des fermiers qui élevaient leurs poulets. Voilà. Ensuite, avec 15 femmes ex-combattantes puisque dans la crise de Côte d'Ivoire, il y avait quand même 6 000 femmes impliquées comme combattantes. On a créé une fabrique d'Atiéqué. L'Atiéqué, c'est de la semoule de manioc, c'est très prisé, c'est le pain en Côte d'Ivoire, l'équivalent de notre pain. Et là aussi, ça nous a coûté 5 000 dollars comme le premier projet en l'espace de quelques semaines. Ils étaient totalement transformés. Et puis après, avec une quinzaine d'autres ex-combattants qui voulaient monter un maquis, un restaurant de village, on a fait la même chose. Ça nous a coûté là aussi à peu près 5 000 dollars. En l'espace de moins de deux mois, 50 ex-combattants et ex-combattantes avaient posé leurs armes et avaient intégré les projets. Bien sûr, les caméras de la radio-télévision ivoirienne étaient des ailleurs et filmaient ça en boucle pour que ça se sache notamment dans le monde des ex-combattants. Comme ça passait à la télévision, un jour, le représentant spécial des Nations Unies me convoque et me dit « Mon général, je ne comprends pas ce que vous faites. Là, je vous vois à la télévision, vous êtes en train de faire notre travail. Le DDR, tout le monde sait que c'est l'ONU. Je lui dis « Monsieur le représentant spécial, calmons-nous. On ne fait pas votre travail. En revanche, tout ce qu'on est en train de faire, on prémage votre travail et tout ce qu'on est en train de faire, ce sera ça de moins à faire pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous emmène à Boaké manger dans un restaurant. Celui-là. Et je lui ai montré la cuisinière dans la cuisine. Je lui ai dit « Vous voyez, celle-là, il y a un mois, elle était à tel endroit sur tel checkpoint. Son tarif de raquette, c'était temps. Lui, le serveur que vous voyez, lui, il était là, etc. En sortant, il m'a dit « Mais attendez, moi, ça me donne des idées. 5 000 dollars par projet, 10 à 15 ex-combattants par projet. Moi, si je vous retrouve 5 millions de dollars, je vais aux Nations Unies, je récupère une enveloppe de 5 millions de dollars, on peut faire 1 000 micro-projets. 10 à 15 ex-combattants, ça fait 10 000 à 15 000 ex-combattants. On a quasiment réglé le DDR du Nord. Et donc, il me dit « Vous, vous allez vous occuper de monter des projets et moi, je vais m'occuper du financement. » Il se trouve qu'à ce moment-là, c'était M. Choi qui était lui-même le vice-ministre. Le secrétaire général des Nations Unies, c'était Ban Ki-moon, un Coréen du Sud. Il connaissait très bien justement ce représentant spécial. Et donc, il est revenu avec 5 millions de dollars. J'ai commencé donc à monter on a monté il me restait moi deux mois de commandement. En deux mois de commandement, on a monté 300 projets. J'estimais qu'il fallait à peu près 6 mois pour monter les 1 000 projets et qu'il fallait à peu près 3 ans pour les jouer. Et donc, j'ai formé une équipe pour me succéder et puis je suis parti. Quelques semaines après, le représentant spécial m'a appelé alors que j'étais en France et me dit « Mon général, votre idée des micro-projets, ça marche trop bien donc on arrête. Ça marche trop bien pourquoi ? » Parce qu'effectivement, ça jouait son jeu et ça n'intéressait personne. Le président Gbagbo à ce moment-là, la seule excuse sur laquelle il s'appuyait pour ne pas monter les élections, c'était qu'il existait une armée rebelle. Le chef des rebelles, lui-même Premier ministre, M. Guillaume Sauron, ça ne l'intéressait pas parce que sa colonne vertébrale, sa force, c'était l'armée rebelle. Les chefs rebelles en question, dont on démontait les effectifs, gagnaient, à ce moment-là, on avait calculé qu'un type comme Watao, un des chefs rebelles, gagnait 300 millions de francs CFA par mois avec leur raquette. Et donc, pour eux, ça voulait dire que ce raquette allait être terminé. Donc, ça n'intéressait personne et il me dit « Donc, on est obligé d'arrêter. Trop de pression politique. » En revanche, le temps venu, le temps politique venu, il faudra se souvenir de ça parce que c'est probablement une bonne méthode. En tout cas, ça a joué son rôle de près DDR, d'action immédiate pendant qu'on se mettait en place la grande organisation de DDR pour laquelle, quand on l'a montée en Côte d'Ivoire, il nous a fallu deux ans pour la mettre en place. 300 personnes qui s'occupaient de ces 74 000 extrobatants. Voilà. Oui, pour ces micro-projets, bien sûr, on n'est limité que par son imagination. Et enfin, le programme de long terme dans la démobilisation, c'est donc ce DDR dont je viens de vous parler. Le troisième sujet qui est la reconstruction, reconstruction des forces armées, de la police, de la gendarmerie, de la protection civile. eh bien, on a exactement la même approche. Action de court terme, action de long terme. Action de court terme pour tout de suite mobiliser et montrer que ça y est, on commence à reconstruire. Action de long terme pour mettre en place un processus d'abord de réflexion type livre blanc et ensuite l'application de cette restructuration. Les actions de court terme, eh bien, il faut commencer à agir tout de suite. Comment est-ce qu'on fait ? Au plan, il faut le faire au plan individuel et au plan collectif, au plan individuel. On sait bien que quelles que soient les réflexions du livre blanc qui va démarrer et qui va redonner une restructuration cohérente et coordonnée et pensée du futur de sécurité et de défense. De toute façon, on aura besoin de mécaniciens, on aura besoin d'infirmiers, on aura besoin de radios, on aura besoin de... etc. Eh bien, rien n'empêche de commencer la formation technique dans ce domaine. Je peux vous dire que la coopération bilatérale aide, pas seulement française, internationale, est prête à aider le pays qui montre qu'il veut avancer dans ce domaine-là et on ne trouve pas, on n'a aucun problème de partenaire. Ensuite, au plan collectif, il faut aussi pouvoir mobiliser au plan collectif tout de suite des effectifs. Et ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire et en Guinée, c'est de proposer aux deux présidents de monter un bataillon de maintien de la paix, d'apprendre les opérations de maintien de la paix. Personne ne peut contester ça et ça me permet, pendant que les grands chefs réfléchissent à l'organisation future de la sécurité du pays, de mobiliser un certain nombre d'effectifs importants qui, pendant qu'ils font ça, ne font pas de bêtises. Et donc, c'est comme ça qu'on a monté un bataillon de maintien de la paix en l'espace de deux ans en Guinée. Et quand j'ai proposé ça au président Ouattara, il m'a dit non, non, moi ça ne m'intéresse pas. Je lui ai dit mais c'est pour mobiliser vos troupes pendant que c'est pour éviter qu'elles attendent dans les casernes et puis ça vous sera utile. Il dit non, non, je ne veux pas le faire parce que je n'ai pas envie que mes casques bleus, que des casques bleus ivoiriens soient ridiculisés à l'international. Et j'ai eu beau lui expliquer en lui disant mais je vous propose de les former, pas de les utiliser. L'utilisation d'un bataillon de casques bleus, c'est politique, c'est vous qui en décidez ou pas et la communauté internationale elle n'a pas à voir là-dedans. Mais au moins, si on vous pose la question, vous aurez le choix. En revanche, si dans quelques années et c'est précisément d'ailleurs ce qui s'est passé. Donc il n'a pas voulu, donc on ne l'a pas fait. En 2015, cinq ans après la sortie de crise, les Nations Unies ont dit à la Côte d'Ivoire attendez, ça fait quand même cinq ans que, enfin qu'est-ce que je dis, l'ONU-Ci a été créée depuis 2004, ça fait dix ans que les Nations Unies sont présentes chez vous pour vous aider à sortir de crise. Vous n'avez pas un casque bleu, vous ne cotisez pas en termes de sécurité internationale, vous êtes un des seuls pays à ne pas intervenir, etc. Il serait peut-être temps de... Le problème, c'est qu'il n'avait personne de formé. Du coup, en catastrophe, il a fallu former un bataillon de maintien de la paix, etc. A l'inverse, le président Alpha Condé a tout de suite accepté en 2011, a dit, oui, ce n'est pas idiot, formons un bataillon de maintien de la paix en termes d'action immédiate à entreprendre. C'est ce qui a été fait. En 2014, la Guinée a pu engager un bataillon au Mali, à la MINUSMA, bataillon qui continue à faire son travail et qui permet de montrer que le pays s'intéresse à la sécurité collective et cotise dans ce domaine. Ça, c'était les actions de court terme. Les actions de long terme en termes de restructuration, c'est ce que je vous disais, donc, faire une analyse stratégique, faire un espèce de processus de livre blanc. et pour l'occasion, on a monté une espèce de stratégie un peu rapide qui permet, en l'espace de trois ans, de restructurer, parce que là, on part, je veux dire, en Guinée, en Côte-de-Niveau, on partait de rien, enfin, pas de rien, d'une déstructuration totale. Il fallait vraiment tout reconstruire. Et donc, on a proposé d'agir en trois étapes. Première étape, on dresse le catalogue des intérêts à protéger. Aujourd'hui, en 2020, en Guinée, quels sont les intérêts que j'ai à protéger ? Et là, il faut brosser large. C'est non seulement les richesses halieutiques, mais c'est aussi la population, bien sûr, c'est les frontières, c'est l'espace aérien, etc. Ensuite, on fait un deuxième catalogue, toujours dans cette même étape, on fait un deuxième catalogue qui sont les menaces à contrer. On réfléchit aujourd'hui, en 2020, quelles sont les menaces auxquelles est confrontée la Guinée. Et là aussi, on essaie de brasser le plus large possible, c'est non seulement les trafics, c'est non seulement le voisin éventuellement, c'est non seulement le terrorisme, mais c'est aussi les catastrophes naturelles auxquelles il faut apporter réponse. Une fois qu'on a ce catalogue des intérêts à protéger versus les menaces à contrer, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est face à ça, quelle mission je devrais remplir là aussi, on établit le catalogue des missions à remplir pour protéger mes intérêts face aux menaces. Et on fait ça dans tous les domaines qu'on a examinés. Une fois que vous avez le catalogue de vos missions, après ces mécaniques, on passe à la troisième étape, on structure la force en fonction des missions que vous avez à remplir. Et là, vous savez quelle structure il faut prendre, quel format il faut adopter, quels équipements vous devez donner à vos forces, quelle formation il faut donner aux soldats qui composent vos forces, etc. Et tout devient cohérent. Et surtout, contrairement à ce qui se passe dans la plupart des armées africaines, vous ne payez pas des soldats, je ne vais pas rien faire, mais en trop. Or, c'est souvent le cas. Il y a des effectifs pléthoriques et sans mission. Ils ne savent pas pourquoi ils sont... Voilà. Et une fois que vous avez fait cette structuration au niveau de chacun des outils de sécurité et de défense, après, vous passez à la deuxième étape, vous faites la synergie entre les grands piliers de la défense. Comment est-ce que les armées vont pouvoir travailler au propriété de la protection civile ? Quand tous les effectifs de protection civile sont engagés sur le terrain et qu'il faut encore des bras, il faut bien qu'il y ait une force qui vienne compléter ça. C'est ce qu'on fait dans l'armée française. C'est par exemple le Vigipirate qui vient au service des forces de sécurité intérieure pour mettre à disposition une capacité qui va compléter celle que donne le ministère de l'Intérieur. Voilà. Donc on a fait ça en Guinée, ça a très bien marché. On a fait ça en Côte d'Ivoire, ça a très bien marché. En Guinée, en l'espace de trois ans, les militaires avaient quitté la rue, étaient repartis dans les casernes, la structuration avait été remise en place, la formation avait reprise, les écoles avaient réouvertes, etc. Et en Côte d'Ivoire aussi, ça a été un peu plus lent. Une fois que vous avez, appelez-vous le schéma, une fois qu'on a géré la sortie de crise, après il faut consolider l'acquis de ce que vous venez d'avoir. Et là, moi ce que j'ai mis au point très monestement, avec plusieurs gouvernements, là je travaille dans pas mal de pays justement pour les aider à renforcer leur stabilité en intégrant des outils dans lesquels la défense peut apporter quelque chose. Vous savez, quand vous pensez aux Comores, par exemple, l'ennemi de l'armée comorienne, il ne vient pas de l'extérieur, il viendra difficilement de l'extérieur, on se demande qui va pouvoir venir. Et finalement, on en vient à réfléchir assez rapidement que si ces pays-là, ce type de pays, ou au moins les unités de défense de ces pays-là ne participent pas aux grands défis du pays que sont le développement, que sont essentiellement le développement, eh bien, ce serait dommage. et en adaptant certains outils, en mouillant la défense dans certains outils, on peut obtenir des résultats qui sont extrêmement intéressants pour ce type de pays, j'entends. Et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Moi, je suis un de ceux qui sont convaincus depuis longtemps qu'en Afrique, la participation des armées à la protection de la population et la participation des armées au développement du pays sont des choses qu'il faut savoir faire et tous ceux qui se sont lancés là-dedans ne le regrettent pas. Là aussi, moi je reprends, je propose les gouvernements que je conseille d'adopter cette même stratégie, une réponse immédiate, mettre tout de suite une réponse immédiate, avoir tout de suite une capacité qui permet de répondre et parallèlement construire dans le temps un outil qui se tient. je l'ai fait l'été dernier avec la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau se demandait, la Guinée-Bissau elle a un problème, c'est que du mois du 15 octobre en gros jusqu'au 15 novembre, le 15 septembre pardon, jusqu'au 15 novembre pendant deux mois il y a des pluies absolument torrentielles chaque année qui tombent, il n'y a pas que là, mais là particulièrement, en tout cas c'est comme ça que l'avait exprimé le gouvernement quand il s'était adressé à moi, en me disant voilà, on a des pluies torrentielles, on a des morts, on a des populations qu'il faut dégager, etc. On ne sait pas comment s'y prendre, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et ils me saisissent moi au mois de juillet et je leur dis ben écoutez, on est au mois de juillet, vous aurez du mal à mobiliser la communauté internationale, vous ne pouvez compter que sur vous-même. Je dis ah bon ? Je dis oui, dans vos armées, il y a des moyens du génie, dans le ministère de la santé, vous avez des médecins, vous avez des, etc. groupez vos capacités de façon à pouvoir former une première réponse avec ce que vous avez, faites-la déjà, vous verrez combien les populations apprécieront et peut-être que ça va inspirer la communauté internationale pour vous aider. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai été au mois d'août, donc mi-août, les aider à réfléchir, à constituer, à partir de ce qu'ils avaient, une capacité de réponse pour pouvoir répondre à ces futures inondations et catastrophes naturelles qu'ils attendaient, à base de médecins, à base de capacité de transport pour accueillir des populations, à base de stocks d'eau, d'eau potable à mettre en place, à base de villages de tentes prépositionnés pour pouvoir accueillir des réfugiés, etc. Et puis, j'ai établi avec eux un programme d'entraînement de cette force pour ne pas que les gens se découvrent le jour de la catastrophe. Et donc, du 1er au 15 septembre, on a mis en place un programme quotidien d'entraînement de ces forces pour qu'elles soient prêtes au 15 septembre. Le 15 septembre, moi, j'étais rentré en France depuis longtemps, le Premier ministre m'a envoyé un document avec une série de photos me disant, voilà, ça y est, on a suivi tout le cursus d'entraînement, la force est prête. Et le dernier jour, le 15 septembre, on était le 16 quand j'ai reçu ce document, le 15 septembre, la force s'est présentée à la population et on a décidé de nettoyer tous les quartiers de la ville avec les carcasses, etc., pour présenter la population. Et pendant les deux mois, cette force a été activée et le Premier ministre m'a dit que c'est la première fois que le ministère des Transports travaillait avec les armées, que les armées travaillaient avec les armées. On se pince quand on entend ça, mais n'empêche que ça s'est passé comme ça. Du coup, en protection civile, il faut savoir que la coopération de protection civile, elle est suivie par un coopérant qui est au Sénégal. Et entendant parler de ça, moi j'en ai rendu compte bien sûr au Quai d'Orsay, et entendant parler de ça, du coup, le poste diplomatique français s'est réveillé en disant, mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe sur la protection civile en Guinée-Bissau ? Du coup, le coopérant est venu et puis il est allé voir l'Union européenne et puis ils se sont dit, visiblement, ce pays montre une certaine volonté à vouloir s'organiser dans ce domaine-là, donc aidons-les. Et du coup, un audit a été déclenché et du coup, ils sont en train de réfléchir à un plan d'organisation de long terme pour commencer à former des gens dans le dur, à les équiper correctement, solidement, etc. En termes de protection civile, en Guinée et en Côte d'Ivoire, puisque c'est les deux pays sur lesquels on s'appuie, il reste combien de temps ? En Guinée et en Côte d'Ivoire, donc en Guinée, le président de la Facondé m'a dit, un jour, il m'a dit, voilà, j'ai 4000 soldats, des jeunes soldats qui sont en trop, on était en train de faire le processus de Livre Blanc, vous voyez bien que ces effectifs étaient supplémentaires qu'on n'arriverait pas à les utiliser, il me dit, bonjour monsieur, que puis-je en faire ? Je lui ai dit, écoutez, surtout n'y touchez pas, enfin n'y touchez pas, on va y toucher nous, on va les transformer en pompiers civils. Et c'est ce qu'on a fait, à partir de ces 4000 soldats, on a fait venir les sapeurs-pompiers de Paris et on a commencé à les instruire, à les former, en commençant d'abord par les cabres, puis les soldats, etc. L'Union Européenne voyant ça, il s'est dit, mais ça c'est une piste qu'il faut, c'est la sécurisation de la population, c'est éligible à nos financements et aujourd'hui c'est devenu un grand programme de l'Union Européenne en Guinée qui est en train d'équiper de façon beaucoup plus lourde avec des camions, etc. cette force. En Côte d'Ivoire, on a pris 1500 ex-combattants, à partir de rien, dans ces pays-là, il y avait quelques sapeurs-pompiers professionnels, mais aucun sapeur-pompier civil. En Côte d'Ivoire, moi quand je suis arrivé, en 2013, il y avait des pompiers professionnels à Abidjan, à Yamoussoukro, l'ancienne ville du Président, et à Boisquet. Point final, quand ça brûle ailleurs, tout y passe, enfin en tout cas, il n'y a pas de capacité de réponse. Et donc, on a dit, on va profiter de ces 1500 ex-combattants, on va les former comme pompiers civils, fonctionnaires civils, donc dans le... Et on les a formés, là aussi, avec les sapeurs-pompiers de Paris, et on a formé 30 brigades de 50 pompiers civils qui se sont installés dans les 31 provinces, on n'a pas couvert à Abidjan, dans les 30 provinces qui est le découpage du pays. Donc, chaque... Tout le pays est aujourd'hui couvert, et là encore, l'Union européenne, voyant ça, s'est dit, mais ça vaut le coup d'investir là-dedans, et ce programme est maintenant éligible au Fonds européen de développement, donc il est suivi et financé. Non seulement ça, mais en plus, l'Union européenne y a mis un coopérant permanent qui permet de faire la liaison entre la Côte d'Ivoire et Bruxelles, et c'est devenu là aussi un grand programme. C'est ça ce que j'appelle introduire les forces de défense dans l'aide à la sécurisation de la population. Voilà. Je ne vais pas insister là-dessus puisque... Mais on peut imaginer, je vous ai parlé donc de protection civile, mais on peut imaginer que... Moi, je me rappelle quand j'étais garde nomade à Djibouti, on en parlait, je ne sais plus avec qui tout à l'heure, là, on avait mis en place, avec les gardes nomades, on avait mis en place des patrouilles en chameau qui nous permettaient d'accéder avec des médecins, avec des médecins et infirmiers dans la colonne et qui nous permettaient d'accéder dans des villages au Daï ou dans les Mabla, etc., dans des régions complètement perdues qui n'ont eu personne, etc., et on accédait dans ces villages et les médecins faisaient du soin des populations. On ne pouvait pas imaginer combien c'était populaire. voilà le type d'intervention qu'on peut faire aux Comores, qu'on peut faire dans beaucoup de pays d'Afrique et pour lesquels les médecins qui y sont sont beaucoup plus utiles à faire ça qu'à attendre dans leur caserne qu'on leur donne une mission. Le deuxième grand volet après la protection des populations c'est l'aide au développement du pays. Là aussi, les forces armées peuvent considérablement aider. Je suis en train de développer une série de programmes en Afrique justement avec quelques gouvernements pour les aider à mettre en place ce qu'on appelle un service civique d'aide à l'insertion. C'est proposé à des jeunes d'acquérir un métier plus que ça. On va y venir dans le détail après. Mais d'acquérir donc une formation professionnelle et de les aider à s'installer au plan social et au plan professionnel dans leur activité. À une condition et qu'ils soient volontaires ça se fait en internat et c'est encadré par l'armée enfin par des cadres de l'armée. C'est pas du tout on ne forme pas du tout des militaires mais on introduit dans ce programme l'environnement de rigueur et de discipline qui fait beaucoup de différence avec quand vous n'en faites pas. Parce que les jeunes sont obligés d'aller au cours parce que c'est de l'internat et donc il y a une espèce d'ambiance de travail et de... Mais ça permet surtout cet internat de diffuser autre chose qu'un métier professionnel. on additionne en fait trois savoirs. On commence par le savoir-être on mobilise les esprits on fait redécouvrir aux jeunes ce que c'est que son pays ce que c'est que le drapeau ce que ça représente la nécessité de dire bonjour quand on croise quelqu'un l'art du vivre ensemble le... etc. Des exercices de cohésion ça dure pendant deux ou trois mois c'est le pays qui choisit donc le rythme auquel... Pardon, je vais avancer un peu parce que... Je crois que... Voilà, voilà comment ça se passe. Après avoir sensibilisé les jeunes donc et à partir du moment où ils sont volontaires et bien il y a une formation civique et citoyenne je vous dis qui dure deux ou trois mois et dans laquelle on mobilise sur tous les esprits. À l'issue de cette phase le gars, le jeune il sait que ce qu'il va vivre après c'est la chance de sa vie et donc il montre une mobilisation dans le programme qui est sans commune mesure avec... quand vous ne le faites pas. Ensuite, une formation professionnelle donc de son choix le savoir-faire et enfin le savoir se prendre en charge parce qu'on s'aperçoit que dans ces programmes que délivre beaucoup la communauté internationale comme l'Union Européenne le PNUD, etc. on ne fait que de la formation professionnelle on donne de la formation professionnelle et puis après le jeune il a son bagage et puis il est censé s'intégrer. On s'aperçoit qu'un jeune même quand on a travaillé les esprits donc il est très mobilisé même quand il a bien appris quand il a appris un métier solide si on ne l'aide pas à s'insérer au plan social et au sens professionnel s'il ne se sent pas bien au village il se décourage et donc on a un programme qui permet de suivre et d'aider à l'installation des jeunes aider à se vendre aider à vendre son activité aider à acquérir les financements aider à développer son activité et le total de tout ça donne des résultats qui sont assez étonnants il y a un service civique que j'ai mis en place en 2012 justement au titre de la sortie de crise en Guinée aujourd'hui ils sont à 1000 jeunes par an alors c'est pas grand chose mais en même temps au moins c'est ça ils passent en 2021 à 4000 jeunes par an parce que la communauté internationale s'est aperçue que c'était un programme comme ils disent qui décaisse la communauté internationale elle résonne en termes de décaissement regardez la communication de l'AFD l'Agence française de développement on parle pas de projet on parle de décaissement c'est ce que vient de dire Rémi Rillaud je viens de décaisser en 2019 9 milliards d'euros en Afrique après moi ce qui m'intéresse surtout ce sont les programmes donc dans ce programme on va passer à 4000 jeunes par an en 2021 et le taux surtout d'insertion de ce programme est assez étonnant puisqu'il dépasse les 80% il dépasse les 80% là où les programmes des grands experts dans la matière n'atteignent pas 30% je vous le dis d'autant plus fermement que j'ai été invité par le président Alpha Condé à un séminaire au premier semestre l'année dernière qui visait à faire un point sur la véritable insertion de la formation professionnelle qu'on faisait en Guinée et donc il avait fait venir tous les acteurs entre guillemets donc PNUD Européenne et compagnie et chacun devait dire deux mots sur son programme mais surtout donner son taux d'insertion le taux d'insertion des grands experts ne dépassait pas à 30% et quand est arrivé le service alors là-bas ça s'appelle l'ASCAD l'agence du service civique d'aide au développement l'ASCAD a annoncé son taux qui était à 82% et donc le président a dit vous avez bien compris que donc messieurs de la communauté internationale vous êtes les bienvenus vous êtes les très bienvenus mais je vous demande de prendre plutôt la pédagogie de ce qu'on vient d'entendre et si je explique pourquoi est-ce qu'on va passer de 1000 à 4000 en 2021 parce que tous les bailleurs de fonds vont venir se concentrer sur ce programme voilà mais là encore je peux vous dire que pour l'armée qui encadre ça enfin le cadrement militaire qui encadre ça en plan de l'image qui est donnée de l'institution militaire au sein du pays c'est énorme et je vous assure que ces pays en ont bien besoin regardez au Mali l'image qu'a l'armée malienne hélas j'ai beaucoup d'amis dans l'armée malienne mais l'image qu'elle a auprès de la population est absolument désespérante si on n'introduit pas comme ça des petits programmes qui permettent de montrer que l'armée aussi il y a un moment donné elle sait tendre la main et elle sait aider et bien on perd beaucoup en termes de gestion de sortie de crise voilà et j'ai juste une conclusion à vous délivrer là-dessus ça c'est l'exemple de celui de Guinée-Bissau voilà comment ça se déroule en Guinée-Bissau donc on a des petits services civiques qui sont installés partout avec une coordination qui se fait au centre en termes de conclusion sur tout ce que je viens de vous dire je me rappelle que le en 2016 début 2016 le Quai d'Orsay m'a demandé d'aller voir le président Toa Dera en Centrafrique parce qu'il venait d'être élu il n'était pas encore investi et visiblement il était un peu en panne d'idées et je ne plaisante pas mais le président m'a dit en général je suis élu à ma grande surprise parce que je n'étais pas de parti derrière moi c'est vrai que tout le monde était surpris même nous le problème c'est que je n'ai pas de programme il y a qu'il était élu il n'avait pas de programme il me dit qu'est-ce que je fais il dit moi je ne suis pas élu monsieur le président je peux juste vous raconter dans quel état était la Côte d'Ivoire et dans quel état était la Guinée il y a quelques années et comment est-ce qu'on a aidé les deux présidents à sortir à leur donner une méthode et donc je vais dérouler ce que je viens de vous dire voilà et il me dit mais vous avez vu dans quel état est notre pays je lui dis mais monsieur le président quel que soit l'état de votre pays il y a toujours quelque chose à faire et même si vous ne commencez qu'à Bangui et même si vous ne commencez que dans un quartier de Bangui parce qu'on ne peut pas faire autre chose personne ne vous reprochera d'avoir agi d'avoir commencé quelque chose et bien souvent cette action elle inspire des acteurs elle inspire l'action et ça fait boule de neige c'est pour ça que plus mon expérience s'accumule et je vous assure que maintenant ça fait 45 ans que je baigne dans ces trucs là plus je m'aperçois que rien ne remplace l'action pas l'action pour l'action l'action réfléchie l'action pensée l'action qui amène et utile et qui amène à quelque chose la deuxième conclusion c'est il est nécessaire de cadrer les choses dans une méthode s'il n'y a pas de méthode la question à résoudre est tellement complexe que s'il n'y a pas de méthode ça part dans tous les sens et on s'en sort pas et en plus on décourage tous les partenaires qui veulent vous aider la troisième conclusion c'est que dans ces moments là dans les gestions de crise on est toujours confronté à l'émotion et l'immédiateté qui sont les deux les deux piliers qui nous accompagnent en permanence qui accompagnent nos sociétés et qui nous voilà et on n'y échappe pas et c'est beaucoup plus fort là qu'ailleurs parce que parce qu'il y a beaucoup de tensions et c'est ça qui permet c'est ça moi qui m'a inspiré pour proposer cette espèce de double dynamique d'action de pouvoir répondre tout de suite pour calmer l'émotion en disant regardez on commence et admettez quand même qu'on commence petit vous avez vu la situation du pays et personne ne peut me le reprocher et enfin gardez à l'esprit l'importance de la réconciliation vous allez dire à introduire dans les cœurs et dans les esprits parce que tout ce que vous faites en termes d'action si ça ne s'est pas inspiré dans un esprit de réconciliation en tout cas c'est ça qui vous aide à faire changer les têtes voilà ce que je voulais vous dire merci merci merci